Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur les stratégies françaises et AO3. Aujourd'hui c'était le moment est venu de vous présenter ce que j'aurais dû faire depuis un an déjà, le jeu Slater Massacre en anglais c'est dire massacre du villageois. Alors la première des choses à faire c'est comment jouer à ce jeu. Alors je vais juste montrer normalement alors pour pouvoir jouer à ce jeu voilà il faut activer une carte perso qui se trouve sur le net qui s'appelle Slater Massacre comme ça et on va voir vite fait ce que ça donne. Donc c'est une carte vous voyez je vais abandonner une carte particulière où il n'y a absolument rien du tout sur la carte c'est un petit format et donc on n'a pas d'explorateur normalement bon bah on a juste des caisses au départ des petits coureurs et il faut arriver à se développer pour faire un combat. Donc c'était une situation de jeu qui est particulière et qui donc mérite des réflexions pour plusieurs métas, plusieurs façons de jouer différentes donc c'est une façon de renouveler le jeu comme une autre. Alors la première chose à se faire avant de rentrer dans le vif du sujet on va expliquer comment arriver à obtenir cette carte alors pour ça il y a deux façons. La première des façons par exemple on va aller en ligne alors la première des choses il suffit que vous jouez avec quelqu'un qui possède la carte par exemple moi je possède la garde donc je vais mettre héberger j'ai mis cette carte et je vais inviter un ami voilà donc je l'invite à la partie personnalisée ici vous acceptez et normalement là il y a marqué votre fichier carte ne correspond pas à celui de l'autre voulez vous demander le fichier remarque il s'agit d'une carte officielle en son studio donc là il ya juste à cliquer sur oui et si vous cliquez sur oui ça veut dire que vous avez téléchargé la carte dans votre jeu donc ce qui veut dire que si vous sortez vous sortez d'ici alors on peut mettre un joueur escarmouche et que vous voulez jouer à une carte perso et vous avez s'il est un massacre qui est arrivé voilà donc première façon de prendre le jeu bon après si malheureusement vous ne connaissez pas de personne qui possède déjà la carte il faut arriver à la trouver sur le net vous pouvez faire des recherches ou alors déjà moi je peux vous donner un lien que je mettrai dans le descriptif de la vidéo c'est cette page où on aperçoit qu'il y a ce qu'il faut et je vais vous montrer comment faire pour le mettre sur le jeu donc c'est deux petits dossiers à télécharger donc vous mettez enregistrer hop donc c'est donc ces deux petits dossiers enregistrés donc là vous cliquez dessus hop on enregistrait le premier et le deuxième aussi voilà une fois que vous avez enregistré ces deux ces deux petits dossiers alors ils sont là vous pouvez les les couper tac copier et vous allez dans alors mes documents my game et je enfin paris et vous allez dans mes rooms alors tout ça c'est laissé les cartes voyez des camps californien on voit bien les deux petits dossiers alors voilà on peut le le copier ici donc c'est la même je vais pas le faire parce que j'ai la même mais vous les copier ici donc vous avez vu mes documents my game edge of empires et room room 3 parce que voilà c'est la troisième version et vous pouvez le mettre dedans et une fois que vous l'avez mis dedans vous lancerez le jeu vous lancerez le jeu et vous prendrez les cartes personnalisées et vous trouverez cette et vous mettrez cette carte c'était ma chacres et je terminerai sur un dernier petit mot attention lorsque vous cherchez des cartes j'espère que celle-là n'est pas corrompue mais il y a certaines cartes qui ne marchent pas qui se désynchronisent donc c'est pas forcément évident d'avoir ces cartes là il y a une carte qui existe donc avec de l'herbe et une carte qui existe avec de la neige donc voilà si jamais je retrouve celle de la neige d'entre temps je remettrai le un lien sur la vidéo mais c'est le même principe voilà donc maintenant on va pouvoir commencer à comprendre un petit peu les enjeux de la carte tout de suite donc on vient ici sur le decks donc on vient ici sur le deck et donc tout le problème étant qu'il faut un maximum de bois donc les seules façons de pouvoir récolter du bois dans cette partie c'est éventuellement de mettre ses caisses alors sinon et pour la france il ya le distributivisme qui peut être intéressant qui donne un petit peu de bois et les usines voilà c'est un peu la seule façon de récolter du bois dans ce jeu donc souvent dans les decks vous verrez beaucoup de de decks avec des caisses la difficulté n'est pas uniquement sur le bois pour les nations européennes encore une fois il n'y a pas d'explorateur et l'explorateur c'est crucial pour qu'on soit des centres villes donc si vous perdez votre centre ville vous pouvez plus faire de colons vous avez pratiquement perdu la partie donc il y a une tension extrême dans les centres villes et donc alors une carte obligatoire c'est au moins de rajouter ou de remplacer un autre centre ville parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen d'en faire il n'y a pas d'explorateur donc on est vraiment dans là on est vraiment dans les cartes les plus importantes alors on n'est pas obligé de prendre toutes les caisses de bois on peut en sélectionner certaines ça va dépendre de votre méta de votre jeu on n'est pas obligé de prendre le distributiviste non plus je vais terminer un petit peu sur la difficulté au niveau des cartes au niveau du bois il y a aussi la possibilité de faire des économies de bois par exemple avec ces cartes là donc ici c'est les rivières les moulins et les plantations coûtent moins cher et se construisent plus rapidement donc ça ça peut être bien moulins avancés donc 50% en moins sur les moulins et pareil pour les plantations avancées donc ça aussi alors c'est des cartes par contre qui vont être difficiles à mettre parce qu'on va perdre du développement mais ça peut être très très bon sur un lead game pour aller quand la partie va plus loin donc déjà par rapport à une partie classique déjà de voir apparaître ces deux cartes là c'est quand même bizarre celle là les presque jamais utiliser pour les français celle là c'est dans le lead game le chariot je suis pas sûr qu'on utilise et beaucoup de bois voilà donc c'est vraiment les principales les principales cartes qui vraiment sont sont vraiment fortes dans ce type de jeu et et après ça dépend des stratégies il va y avoir beaucoup de flexibilité sur ce qu'on peut voilà pour les plantations de ce massacre je vais pas en plus commencer à faire un bo ce que je vais essayer de faire c'est de prendre chaque sévitation pour essayer d'avoir un un démarrage de base qui vous permettrait de bien entrer dans la partie tout en sachant que les métas évidemment évoluent énormément et encore plus quand il n'y a pas vraiment de base et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de parties de références sur ce type de jeu donc voilà on termine par une petite partie un petit 2v2 là qu'on avait pris entre amis et je vous ferai une prochaine vidéo pour faire plus d'aider des tutos en fonction des civilisations on va commencer par le 100% d'handicap parce que c'est le plus dynamique à jouer mais on peut aussi jouer en mode normal c'est plus long mais c'est aussi peut-être plus tactique voilà j'espère que ça vous a plu et bonne vidéo et à bientôt ouh là non vas-y il y a pas de souci je le ferai oui prêt maçon c'est les français quoi c'est les pros oui Où est-ce que ça a pété ? Oui, c'est de jeu complètement différent ce handicap. Je le ferai. Oui, je le ferai. Je le ferai. Très bien. Bonjour. Oui, maçon. Bon fermier. Prêt ? Très bien. Bonjour. Je le ferai. Très bien. Oui. Votre maçon. Oui, je le ferai. Bonjour, maçon. Oui, je le ferai. Oui, très bien. Oui. Oui. Maçon. Fermier. Prêt ? Prêt ? Maçon. Oui. Maçon. Oui, maçon. Très bien. Je le ferai. Très bien. Je le ferai. 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 Bonjour, maçon. 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 Sous-titrage MFP. 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 Correct. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 ST' 501